Massif de la Chartreuse, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org Le Massif de la Chartreuse est un massif montagneux des Pré-Alpes, à la limite des départements français de l'Isère et dans une moindre mesure de la Savoie. Il culmine à 2082 mètres d'altitude à Chamechaud. Il est constitué essentiellement de calcaires disposés en succession d'anticlinaux et de synclinaux formant de longues lignes de crête orientées du nord au sud. Les dépressions, au fond desquelles coule le Guillet et ses affluents, sont séparées par des cols. Le Massif, soumis à un climat océanique montagnard, connaît des précipitations relativement importantes, mais l'eau est absente de la surface. Elle s'écoule rapidement dans les réseaux karstiques creusés dans le calcaire. Le Massif a été façonné au cours de son histoire par la présence, depuis le XIe siècle, de l'Ordre des Chartreux, qui a fondé le monastère de la Grande Chartreuse et contribué à modeler le paysage en développant une économie d'élevage, un début d'industrie et des voies de circulation. L'ouverture du Massif, par le biais de routes, lui apporte au XXe siècle un essor économique. L'agriculture se spécialise et la sylviculture se développe. Durant la saison hivernale, l'enneigement permet de faire fonctionner de petites stations de ski. Au cours de la haute saison, l'activité principale en plein air est la randonnée pédestre. Les parois offrent également la possibilité de pratiquer l'escalade, alors que les nombreuses cavités attirent les spéléologues. La création du parc naturel régional de Chartreuse a permis de dynamiser le tourisme, de valoriser le patrimoine culturel tout en préservant l'environnement grâce à la gestion du territoire. Il est complété par la Réserve naturelle nationale des Hauts-de-Chartreuse afin de préserver la biodiversité. Le milieu naturel se partage entre les forêts de feuillus et de conifères, les espaces herbacés, les falaises et de rares zones humides en périphérie du massif, abritant de nombreuses espèces protégées. Partie 1 Toponymie Le nom Chartreuse est probablement issu du nom de Saint-Pierre de Chartreuse au Moyen-Âge, Calma trossa, la prairie troussée, c'est-à-dire une prairie labourée ou défrichée en franco-provençale. Il a ensuite évolué en charme-trousse, puis en chartrousse ou chatrousse, nom que l'on retrouve encore au XVIe siècle. Cette évolution est semblable à celle de deux sommets du massif, Châme chaude, la châme dépourvue de végétation, et le charme en somme, le sommet de la petite châme, où la châme désigne une chôme, un pâturage. Ainsi, lorsque Saint-Bruno et ses six compagnons s'installent dans ces lieux en juin 1084, ils prennent le nom de ce village voisin et le latinisent en cartousia au XIe siècle, d'où Carthuséria au XIIIe siècle, puis Carthusia, les moines deviennent des Carthusiensès. Le massif de la Chartreuse est encore appelé Châtrossa en franco-provençal. Une autre hypothèse, plus ancienne, veut que le nom dérive de Catoricium ou Catoricium, voire de formes plus anciennes telles que Catorissa au VIIe siècle, ou Catucérias au Xe siècle, lieu où l'on retrouve des chômières, mais qui est également rapproché étymologiquement du peuple celte des Caturiges, de Catu, combat, et Riges, pluriel de Rix, roi. Cette explication est reprise par Alain Rey dans son dictionnaire historique de la langue française. Toutefois, l'évolution de ce nom à celui de Châtrous ne s'explique pas par les modèles phonétiques habituels et rend cette hypothèse douteuse. Le nom moderne du massif apparaît pour la première fois sur une carte d'Auronce Fine en 1525. Gilles Boileau de Bouillon écrit sur la sienne, en 1556, le Grand Chartreux. L'usage de ce nom est donc bien ancré lorsque les géographes Raoul Blanchard et son élève Jules Blach, à la fin des années 1920 et au début des années 1930, travaillent sur les préalpes françaises, même s'ils alternent massif de la Chartreuse et massif de la Grande Chartreuse, ils valident et popularisent ce nom. Partie 2. Géographie 2.1. Situation La Chartreuse est un massif des préalpes situé dans le sud-est de la France, à cheval entre les départements de l'Isère et de la Savoie, en région Rhône-Alpes, à environ 80 km au sud-est de Lyon. Il s'élève entre Grenoble au sud, Chambéry au nord, Voiron à l'ouest et Saint-Laurent-du-Pont au nord-ouest. Il s'étend sur une superficie d'environ 400 km² pour une longueur de 42 km, ce qui en fait le plus petit massif des préalpes du nord. Il est entouré par le massif du Vercors au sud-ouest, dont il est séparé par la Cluse de l'Isère, par la chaîne de Belle-Donne sur sa façade sud-est à l'aplomb de la vallée du Grésivaudan, et par le massif des Beauges au nord-est, dont il est séparé par la Cluse de Chambéry. Au nord-ouest, son relief se confond partiellement avec les chaînons les plus méridionaux du massif du Jura, que sont la chaîne de l'Épine au niveau du col de Couze, 624 m, et le plateau du Grand Ratz au niveau du col de la Placette, 587 m. La jonction s'élargit au niveau des Vaux de Saint-Laurent-du-Pont et de Couze, Saint-Jean et Saint-Thibault. 2.2 Typographie 2.2.1 Géomorphologie Le massif de la Chartreuse est constitué, dans le sens de sa longueur, de lignes de crête globalement parallèles orientées du nord-nord-est au sud-sud-ouest. Deux dépressions les séparent. Le sillon des trois cols, formé du nord au sud par le col du Granier, 1134 m, le col du Cucheron, 1139 m, et le col de Portes, 1326 m, auquel s'ajoute le col de Clément-Sierre, 622 m, sépare géographiquement la Chartreuse orientale de la Chartreuse médiane. La dépression de Provézieux, occupée par le col de la Charmette, 1261 m, sépare la Chartreuse médiane de la Chartreuse occidentale. Seul l'axe de la Chartreuse médiane est coupé perpendiculairement en direction de l'ouest-nord-ouest par des gorges formées par le Guillet-Vif, au nord, et par le Guillet-Mort, au sud, deux torrents nés sur le versant ouest de la Chartreuse orientale. Le sillon des trois cols est constitué par les affluents de ces deux rivières. La Chartreuse orientale constitue une longue barrière, difficilement franchissable, excepté par le col du Coq, 1434 m, et par l'enchaînement col de Vence, 782 m, et col de Palakie, 1154 m, à l'extrémité sud du massif. Elle occupe environ la moitié de la superficie du massif. Elle vient s'appuyer sur le contrefort du plateau des petites roches, la Chartreuse occidentale, qui disparaît presque totalement au nord du Guillet-Mort, et la ligne de crête la plus courte. 2.2.2, principaux sommets Les sommets suivants sont classés par lignes de crête, du nord au sud. En Chartreuse occidentale, La Grande-Sure, 1920 m, Le Rocher de l'Orsier, 1838 m, Les Rochers de Chalves, 1845 m, Le Rocher de l'Église, 1300 m, En Chartreuse médiane, La Pointe de la Gorgea, 1486 m, Le Mont-Jouagny, 1556 m, Le Mont-Outeran, 1673 m, La Cochette, 1618 m, Le Roch de Glaisin, 1434 m, La Roche-Véran, 1429 m, La Dent de l'Ours, 1820 m, Le Petit-Somme, 1772 m, Le Grand-Somme, 2026 m, Le Charmant-Somme, 1867 m, Le Pinéa, 1771 m, Le Néron, 1298 m. En Chartreuse orientale, Le Mont-Granier, 1933 m, Le Sommet du Piné, dit Le Truc, 1867 m, Le Grand-Manty, 1818 m, La Sia, 1791 m, Les Lances de Malissard, 2045 m, Le Dôme de Bellefond, 1975 m, La Dent de Kroll, 2062 m, Le Piton de Bellefond, 1958 m, Chame Chaude, 2082 m, Point Culminant, Les Grands Crais, 1489 m, Le Mont-Saint-Hénard, 1379 m, Écoutou, 1406 m, Et Rachet, 1050 m. 2.2.3, Principaux cols. Les principaux cols routiers sont les cols de la Charmette, De la Cluse, du Coq, du Cucheron, Du Granier, de Porte, de Palakie, de Vence et de la Placette. Les principaux cols non routiers sont les cols de l'Alpe, De l'Alpette, des Aeilles, de Charmilles, De l'Émindra, de la Feta, de Bellefond, De l'Échaud, de la Ruchère, de la Sûre, De la Grande Vache, de la Petite Vache et du Bord. 2.3, Hydrographie. Tout l'intérieur de la Chartreuse appartient au bassin versant du Guillet, Incluant son affluent principal, le Guillet Vif, Dont la confluence se situe à Entre-deux-Guillets, En aval des Gorges de l'Échaillon. Il s'agit d'un affluent en rive gauche du Rhône. Au nord du massif s'écoulent l'Ierre et ses affluents de rive droite, Le Mer de Ré, le Ruisseau des Alberges et le Ruisseau du Ponté, Ainsi que l'Albane et ses affluents de rive gauche, Le Ruisseau du Bondat, le Ruisseau de Mer d'Asson et le Torrent des Favières. Ces deux rivières sont des affluents de la Leïs, Qui alimentent le lac du Bourget dans le bassin du Rhône. La couronne ouest, sud et est du massif appartient au bassin versant de l'Isère. On y distingue notamment l'Avance et son affluent le Tenaison, Qui forment des gorges, ainsi que la roise sur le versant occidental de la Cluse de l'Isère. Dans le Grésivaudan, les torrents creusent des ravins, Dont le plus connu est la gorge du Manivale, Et se jettent directement dans l'Isère. En raison du réseau karstique souterrain, Parfois orienté dans des directions différentes par rapport au réseau hydrographique de surface, Les limites des bassins versants peuvent s'avérer complexes à établir. Parmi les plus grands réseaux du massif, figurent ceux de l'Alpe, du Granier et de la Dent de Crolle. 2.4 Géologie Les roches qui constituent la Chartreuse Se forment par sédimentation à partir de 135 millions d'années Au cours du Crétacé inférieur, au fond de la Tétis alpine. Les dépôts d'origine animale forment des calcaires durs, Tandis que les roches détritiques provenant essentiellement de l'érosion de la chaîne hercignenne Composent les marnes dans une alternance marquée par les changements climatiques Ou les variations de profondeur. Une hausse des températures combinée à la présence de bafonds Contribute à la mise en place de récifs coralliens Parmi lesquels foisonnent des mollusques du type rudiste A l'origine du calcaire urgonien composant la partie supérieure du massif. Cette faune primitive laisse de nombreux fossiles. Au Paléogène, la Tétis se referme. Vers 23 millions d'années, au début du Myocène, L'érection du massif alpin entraîne la formation d'une nappe de charriage Et repousse vers le nord-ouest, tout en les soulevant d'environ 2000 mètres, Les roches sédimentaires. Une érosion fluviatile est certainement à l'origine de l'individualisation du massif Par le creusement primitif des cluses de Chambéry et de l'Isère. Le plissement de ces roches aboutit au niveau de la chartreuse A une succession d'anticlinaux et de synclinaux entrecoupés En raison de la dureté de la roche et de failles. Ultérieurement, une sédimentation secondaire dans des cuvettes A la suite du creusement des gorges et de l'érosion des falaises Par l'action du ruissellement Forme ainsi les molasses présentes au pied du massif. Aussitôt formé, le massif est soumis à une importante érosion Qui accentue le relief. La dissolution du calcaire entraîne la formation d'un relief karstique Caractérisé par des lapiases et des dolines Et percé de nombreuses cavités. Le découvrement de roches inférieures à l'urgonien Essentiellement dans la partie occidentale du massif S'explique par une ou deux périodes de pénéplanation Dont la plus récente remonterait au Villafranchien Fin du Pliocène début du Pleistocène Alors que le plissement alpin était encore en cours. Lors de la glaciation de Risse Les larges glaciers périphériques pénètrent dans le massif par les cols Mais leur épaisseur reste faible Et à part dans certaines gorges, ils n'ont pas d'effet érosif majeur En revanche, ils laissent de nombreux matériaux moréniques Lors de la glaciation de Worm Ils ne pénètrent que par le col du Granier au nord Quelques glaciers locaux de petite taille Se forment au niveau des actuels hameaux de Val-Ombret De Percelin, de La Plagne et dans le Cirque de Saint-Même 2.5. Climat Le massif de la Chartreuse est soumis à un climat océanique montagnard Il agit comme une barrière face au vent dominant d'ouest venant de l'océan Atlantique Il reçoit ainsi une grande quantité de précipitations De l'ordre de 2000 mm par exemple au monastère de la Grande Chartreuse Et 3000 mm sur la réserve des hauts de Chartreuse Avec un pic au début du printemps Un tiers de ces précipitations se produit sous forme de neige De ce fait, l'épaisseur du manteau neigeux au col de Porte Ce à 126 m, avoisine un mètre fin février Mais a atteint des hauteurs records de 200 à 230 cm pour la même période En 1979, 1982 et 1985 Toutefois, l'enneigement moyen qui a diminué de moitié depuis 50 ans est mesurée à 50 cm en moyenne depuis 10 ans au cours de l'hiver. Ainsi, depuis les années 2000, la neige se maintient en moyenne 150 jours par an au col de porte, soit 30 jours de moins que dans les années 1960. La présence d'un manteau neigeux supérieur à 1 m a reculé de 15 jours tous les 10 ans en moyenne sur la même période. Cette observation coïncide avec une hausse des températures de 1,4 degrés Celsius depuis un demi-siècle sur une période du 1er décembre au 30 avril. La présence de ce manteau neigeux assure toutefois un important débit au torrent durant la fonte printanière avec un pic en avril. 2.6 Faune et Flore 2.6.1 Flore Le massif de la Chartreuse est composé de 4 milieux naturels distincts. Plus de 2000 espèces ont été recensées dans le parc régional, soit le tiers des espèces présentes en France métropolitaine, dont 85 sont protégées. Parmi celles-ci, 18 leçons au plan nationales, l'Aster Amel, Aster Amelus, le Sabot de Vénus, Cypripédium calcéolus, le Cystopteris des montagnes, Cystopteris montana, le Lycopode des Alpes, Diphasiastrum alpinum, le Rosolis à feuilles longues, Drocera anglica, le Drocera à feuilles rondes, Drocera rotundifolia, la Linette grêle, Eriophorum gracilé, le Panico des Alpes, Eryngium alpinum, la Gagée jaune, Gagéalutéa, la Niveole d'été, le Cogium aestivum, le Liparis de l'OSL, Liparis loesseli, l'Orchis punaise, Anacampitis coriophora, la Potentille du Dauphiné, Potentilla delphinensis, la Primver auricule, Primula auricula, la Grande douve, Ranonculus lingua, la Saxifrage variable, Saxifraga mutata, la Spirante d'été, Spirantes aestivalis, et la Petite massette, Tifa minima. Les forêts sont marquées par l'étagement altitudinal. Sur les piémonts collinéens, le chêne pubescent, Quersus pubescens, domine plutôt dans les sols secs, le charme commun, Carpinus betullus, avec le frêne élevé, Fraxinus excelsior, plutôt en milieu ombragé, et le buis commun, Buxus sempervirens, dans les sols calcaires. D'environ 800 m à 1500 m d'altitude, se trouvent les forêts de hêtres communs, Phagus sylvatica, et de sapins blancs, Abies alba, de l'étage montagnard, qui laissent place à l'érable Sycomore, Acerps pseudoplatanus, dans les ravins et les éboulis. Le frêne élevé persiste à cette altitude. Au-delà de 1500 m d'altitude, l'étage alpin est caractérisé par les conifères, les picaïs communs, Picaïs abies, et dans les zones particulièrement exposées au vent, le pin à crochet, Pinus, ou Nsinata. Toutefois, ces espèces peuvent également se trouver à des altitudes plus basses, dans des cuvettes peu exposées au soleil et soumises à un vent rigoureux. Le sapin et l'épicéa, occupant une place importante dans le massif, sont le résultat de l'intervention de l'homme, qui a notamment exploité fortement le hêtre, au XIXe siècle, pour en faire du charbon de bois. Les milieux herbacés, que ce soit les pelouses sèches, les pâturages, les prairies de fauches et les alpages, ont été créés essentiellement par défrichement, dès le néolithique, alors que la forêt occupait la majeure partie du massif. Ils sont exploités moins intensivement qu'en pleine, et menacés par la déprise agricole. Quelques sommets se situent naturellement au-dessus de la limite des arbres, ces milieux abritent l'essentiel des 50 espèces d'orchidées du massif. Dans les alpages, on trouve la gentiane jaune, gentiana lutea, le crocus printanier, crocus vernus, la soldanelle des Alpes, soldanella alpina, la scille à deux feuilles, sylla bifolia, la tulipostrale, tulipa sylvestris australis, l'orchis suro, dactylorisa sambucina, la nigritel noire, nigritela relicani, l'orchis grenouille, dactylorisa viridis, le chénopode bonneri, chénopodium bonus aricus, la grande ortie, urtica dioica, ou encore le rhododendron ferrugineux, rhododendron ferrugineum. Aux altitudes les plus hautes subsiste la dryade à huit pétales, dryas octopétala. Les falaises et les escarpements, dictés par la nature calcaire de la roche, soumis à d'importants écarts de température, offrant peu d'éléments nutritifs et des difficultés d'approvisionnement en eau, présentent une importante spécialisation des espèces. On y trouve le milpertuis à sous, hypericum numularium, l'orpin rose, rhodiola rosea, la potentille luisante, potentillia nitida, ou encore la prime verre oreille d'ours, primula auricula, la valérienne des montagnes, valériana montana, le globulaire à feuilles en cœur, globularia cordifolia, et la calamagrotide argentée, acnaterum calamagrostis, sont adaptés aux éboulis non stabilisés. L'eau de surface est pratiquement absente des zones les plus élevées du massif, elle s'infiltre rapidement dans les réseaux karstiques, les torrents naissent au pied des montagnes et présentent un débit avec de fortes variations. Les zones humides sont essentiellement présentes sur le piémont septentrional du massif et abritent un grand nombre d'espèces protégées. 2.6.2 Faune Le sanglier, Sous scropha, le renarou, Vulpes vulpes, et le blaireau européen, Meles meles, sont présents à l'étage collinéen. La martre des pins, Martès martès, et le lynx boréal, lynx lynx, lequel a été éradiqué au XIXe siècle mais a fait naturellement son retour en 1990 depuis le Jura Suisse, vivent dans les étendues forestières. De même, le loup gris commun, Canis lupus lupus, a été de nouveau observé dès 2004 en provenance du massif du Mercantour Argentra. Le cerf élaf, Servus élafus, et le chevreuil, Capréolus capréolus, réintroduits au milieu du XXe siècle, ainsi que le chamois, Rupi Capra, Rupi Capra, ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde à partir des années 1980 qui a permis de faire passer ces populations de 250 à 1500 individus, occupent la lisière supérieure des forêts, à la limite avec les alpages. La marmotte des Alpes, Marmota marmota, après avoir disparu il y a plusieurs millénaires en raison de changements climatiques affectant son milieu, a été réintroduite dans le massif à la fin des années 1940, puis par le biais d'un plan officiel dès le milieu des années 1980. Le mouflon corse, Ovis orientalis musimmon, est introduit à partir de 1967 entre le charme en Somme et la Grande Sûre. Finalement, le bouctin des Alpes, Capra ibex, exterminé en France par une chasse intensive, fait son retour en Chartreuse en 2010-2011 grâce à 30 individus prélevés dans la chaîne de Beldone et le massif de la Vanoise. Plusieurs espèces de chiroptères fréquentent les cavités des sommets de Chartreuse. La barbastelle d'Europe, Barbastella barbastellus, la sérotine de Nilsson, Ethesicus nilsoni, l'oreillard roux, Plecotus aoritus, le murin de Brandt, Myotis branti, le murin de Dobenton, Myotis daobentoni, le murin à moustache, Myotis mystachinus, le murin de Bechstein, Myotis bechtaïni, le petit rhinolophe, rhinolophus hyposideros, le grand rhinolophe, rhinolophus ferrum equinum. Parmi les oiseaux, le tarier des prés, Saxicola rubetra, se nourrit d'insectes dans les prairies et pâturages, et la pigrièche écorcheur, l'anus colurio, peuple les bosquets. Le pipite des arbres, Anthus trivialis, vit dans les clairières en lisière de forêt. On trouve également à l'étage collinéen, le rouge-gorge familier, Erytacus rubécula, le pinceau des arbres, Fringia coelèbs, la mésange charbonnière, Parus major, la citelle torche-peau, Cita europeia, et le pouio vellos, Philosophus colibita. La fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla, la mésange nonnette, Poesile palustris, et la mésange à longue queue, Aegitalos caodatus, ont une préférence pour les feuillus, tandis que le roi telet huppé, Régulus régulus, et la mésange noire, Periperus a terre, privilégient des résineux. Le pic et pêche, d'Androcopos major, creuse les troncs d'arbres morts, puis laisse la place à la chevachette d'Europe, Glaochidium passerinum, alors que la chevêche d'Athéna, Athénée noctua, est menacée dans son milieu naturel en bordure des exploitations agricoles. Le hibou grand-duc, Bubo-Bubo, occupe les parois sur le pourtour du massif et dans les gorges. Il côtoie le Tychodrome échelette, Tychodroma muraria, le martinet à ventre blanc, Tachimartis melba, les rondelles de rocher, Thionoprogne rupestris, et le faucon pèlerin, Falco peregrinus. La gélinote des bois, Tetrastes bonacia, se nourrit de baies. On trouve également dans les étrets le pic noir, Briocopus martius, l'alouette des champs, Alaoda arvensis, et le pipit spioncelle, Antus pinoleta, occupent les pelouses basses. Le Tetras lyre, Lyrurus tetrix, le merlaplastron, Turdus torquatus, et le Venturon montagnard, Cardiolis citrinella, sont adaptés au milieu ouvert. Le Cincle plongeur, Cinclus cinclus, se nourrit des invertébrés présents le long des cours d'eau. Le Casnois moucheté, Nucifraga cariocatactes, le bec croisé des sapins, Loxia curvirostra, et l'autour des palombes, Accipiter gentilis, sont adaptés à l'étage alpin. L'accenteur alpin, Prunella colaris, et le Chocara bec jaune, Pyrocorax graculus, sont présents dans les parois des plus hauts sommets, tandis que le Lagopède alpin, Lagopus muta, et la Niverole alpine, Montifringilla nivalis, sont présents uniquement en hiver. L'aigle royal, Aquila chrysaïtos, compte une poignée de couples dans le massif. Les amphibiens, dont la grenouille rousse, Rana temporaria, le crapaud commun, Buffo buffo, et la salamandre tacheté, Salamandra salamandra, sont caractéristiques des milieux humides. La Rosalie des Alpes est une espèce de coléoptère qui se reproduit uniquement dans le bois mort de hêtre, alors que le Lucan servolan, Lucanus servus, requiert la présence du chêne. D'autres représentants de cet ordre, ainsi que celui des lépidoptères, ou papillons, colonisent les milieux herbacés. Ces derniers s'adaptent toutefois à tous les milieux présents dans le massif, à l'instar de l'Apollon, qui vit dans les pelouses rocailleuses aux alentours de 1300 mètres d'altitude et se nourrit de plantes grasses. Des espèces d'éphéméropthères, de plécopthères et de tricoptères vivent à proximité du lit des rivières. L'agrion de mercure, Coenagrion mercuriale, est présent autour des plants et cours d'eau sur les piémonts. La truite fario, Salmo truta, est présente dans le cours supérieur des guets vifs et guets morts et leurs affluents aux eaux froides et oxygénées. L'écrevisse à pattes blanches, Austropotamobius palipès, seule espèce de décapode autochtone, n'est plus présente qu'en bordure septentrionale du massif. 2.7.1. Urbanisation Le massif de la Chartreuse est encadré par deux préfectures. Grenoble, 158 000 habitants, 675 000 en incluant toute l'agglomération, chef lieu de l'Isère, au sud, et Chambéry, 58 000 habitants, 217 000 en incluant toute l'agglomération, chef lieu de la Savoie, au nord. Sur le piémont du Crésivaudan, les principales villes sont Crole, 8 000 habitants, Saint-Ismier, 6 500 habitants, Corinque, 4 000 habitants, et Le Touvet, 3 000 habitants. Sur le piémont de la Cluse de l'Isère se trouvent Saint-Égrève, 16 000 habitants, et Vorep, 9 500 habitants. Au nord du massif, la principale ville est Saint-Laurent-du-Pont, 4 500 habitants. Le massif est constitué par les communes iséroises de Mont-Saint-Martin, 80 habitants, Paumier-la-Placette, 500 habitants, Provézieux, 500 habitants, Quai-en-Chartreuse, 900 habitants, Sarsena, 200 habitants, Le Sapé-en-Chartreuse, 1100 habitants, Saint-Pierre-de-Chartreuse, 1000 habitants, qui est la plus étendue du massif avec 80 km², Saint-Pancras, 400 habitants, Saint-Hilaire-du-Touvet, 1500 habitants, Saint-Pierre-d'Entremont, Isère, 600 habitants, Saint-Bernard, 600 habitants, et Sainte-Marie-du-Mont, 200 habitants, et par les communes savoyardes de Corbelle, 150 habitants, Saint-Pierre-d'Entremont, en Savoie, 400 habitants, et Entremont-le-Vieux, 600 habitants. 2.7.2 Habitat En 2003, les autorités du parc naturel régional de Chartreuse ont effectué un recensement du patrimoine bâti. Il a permis de valoriser notamment l'existence d'un patrimoine rural caractéristique. Le cellier se rencontre généralement au milieu des vignobles, ou plus rarement intégré au village, et comprend habituellement deux niveaux. La cave, et parfois une étable, se trouvent au rez-de-chaussée, alors que le pressoir, pour vinifier le raisin sur place, et un logis sommaire occupent l'étage. Le four à pain est un élément utilisé traditionnellement une à deux fois par mois, à usage individuel ou collectif au sein du bourg, mais aujourd'hui laissé à l'abandon, sauf à l'occasion de fêtes de village. Il est construit à partir de pierres calcaires, de molasses, de mortiers à base de chaux et parfois de briques, et couvert par un toit à deux pans. Le grenier est typique des entremonts. Il est construit en bois dure, essentiellement de l'épicéa, surmonte généralement une cave, ou une remise en maçonnerie, et met le grain à l'abri des rongeurs. Ils sont progressivement abandonnés à partir des années 1950. Le haber est utilisé en période d'estive un peu partout dans le massif depuis le XVe siècle. Il se compose fréquemment de deux bâtiments, une vaste étable servant aussi de grange, et un bâtiment d'habitation de taille plus modeste, abritant parfois une fromagerie. D'abord occupés par les chartreux, puis par les agriculteurs locaux, ils sont souvent bien conservés. Les granges, à l'instar de celles d'Aigues Noires, à Entre-de-guiers, et les fermes, comme celles de l'Echaillon, à Saint-Laurent-du-Pont, occupent de vastes domaines au nord du massif, mais leur architecture s'est adaptée au milieu montagnard, en dissociant les bâtiments. En tout, 38 édifices sont protégés au titre des monuments historiques dans le périmètre du parc. Avec la rurbanisation et l'attrait exercés par le massif de la chartreuse, des recommandations ont été édictées pour les nouveaux habitats. Elles rappellent les contraintes exercées par la pente et par le climat, ensoleillement, vent, froid, enneigement, la nécessité de choisir des matériaux durables et les avantages de la filière bois. De plus, le parc s'est engagé dans des réflexions sur les nouvelles formes urbaines et la gestion de l'espace. Partie 3 Histoire 3.1 Préhistoire Le peuplement du massif commence par les piémonts et les plateaux. Ainsi, la grotte des Eugles, à 850 mètres d'altitude, dans les gorges du Guillemort à Saint-Laurent-du-Pont, est investie temporairement dès le paléolithique moyen. La grotte Jean-Pierre à Saint-Thibault-de-Couze et l'abri sous-roche de la Fru à Saint-Christophe, ouvert vers l'ouest, servent d'abri de courte durée au paléolithique supérieur. Au Mésolithique, la zone d'occupation monte en altitude, où les forêts sont moins denses et le gibier abondant, comme à l'aulpe du Seuil, à 1700 mètres d'altitude, dont le site a révélé des pointes de flèches et des silex, ou au Vallon de Martieux. L'habitat se fait plus durable au néolithique moyen avec l'adoption d'un mode de vie agro-pastoral, puis définitif au néolithique supérieur vers 4000 ans avant le présent. Les premiers alpages sont alors créés par déboisement. A l'âge du bronze sont produits des pointes de flèches et des haches en bronze, des silex et de la céramique. Des vases originaires de Lombardie sont retrouvés à la Grotte de la Rousse, à 1550 mètres d'altitude, à Sainte-Marie-du-Mont. Des monnaies gauloises et des sépultures de l'âge du fer sont mises au jour sur le pourtour du massif. 3.2. De l'Antiquité à l'époque moderne A l'époque gallo-romaine, le massif est entouré de villas romaines avec de vastes domaines. Celui de la famille Avella remonte jusqu'au lance de Malissar, comme en atteste une inscription dans la pierre. Au sein des montagnes, l'habitat est plus modeste, des sanctuaires sont dressés. Des carrières sont exploitées notamment pour extraire la prêche de Vimines, un marbre rougeâtre utilisé à une échelle régionale jusque dans les années 1950. A partir du XIe siècle, plusieurs ermitages sont implantés dans le massif à l'instigation d'une réforme monastique française. Ainsi, en juin 1084, Bruno le Chartreux, accompagné de l'Anduin, un théologien toscan, Étienne de Bourg et Étienne de Dix, chanoine de Saint-Ruf en Dauphiné, le prêtre Hugues, André Héguérin, de laïc ou convert, désireux de solitude, d'austérité et de prière, s'y installe à l'invitation de l'évêque Hugues de Grenoble. Le domaine s'étend initialement sur environ 1000 hectares, du Grand Somme au Petit Somme, puis au Rocher de Pertuis, d'Arpison et de Gambise, jusqu'au Guillemort. Ils bâtissent, en une année, quelques cellules individuelles en bois, une église, un réfectoire et une salle capitulaire, le tout relié par un cloître. Toutefois, en 1090, Bruno est appelé au Saint-Siège par le pape Urbain II. Dans un premier temps, les moines se dispersent, mais l'Anduin parvient à maintenir la communauté. Vers 1125, Guigues, cinquième prieur de la Grande Chartreuse, finit par rédiger les consuetudines cartusiais ou Coutumes de Chartreuse. Ce texte devient fondateur pour de nombreuses chartreuses désireuses d'appliquer ce mode de vie. A cette époque, le domaine s'est largement étendu avec les acquisitions des secteurs de Bovinan, 1099-1103, de Val-Ombré, 1103, de Tenaison au nord du col de la Charmette, 1107-1109, de Lorsière, 1112, et de Curière, 1129, essentiellement utilisés à des fins pastorales. L'entrée du désert de Chartreuse est contrôlée par un gardien établi sur le pont du Guillemort. Le 30 janvier 1132, une avalanche détruit l'ermitage et tue sept moines. Guigues choisit un nouveau site à l'emplacement actuel du monastère. L'ordre des Chartreux est fondé par son successeur, Anthelme de Chignan, en 1140, après avoir réuni en chapitre général les responsables des autres maisons, la Grande Chartreuse en devenant la maison mère. Anthelme continue d'agrandir le territoire de la Grande Chartreuse vers le secteur de Génieux et de la Charmette, fait élever de nouveaux bâtiments érige un mur de clôture, établit des actes ducs, développe les fermes et les haberes, Arpison, Billon, Cordes, Les Rochers, Chartreux 7. Le domaine est marqué au fil de ses extensions par des oratoires, test de Lavine, Merfontaine, Saint-Bruno, Sapinus, Terminorue, Orgeval. L'Ordre trouve son apogée au XVIe siècle. Des portes sont construites sur le cours du Guémor, d'abord celles de l'Euillette entre 1534 et 1543, puis celles de la Jarjatte ou Fourvoirie entre 1710 et 1715 en aval, ainsi que la porte de l'enclos ou porte du Grand Logis ou porte de la paroisse en amont. De nombreux ponts, dont certains sont bâtis par les Chartreux, viennent les compléter. Parallèlement, en 1101, Hugues de Grenoble fonde à Vorep, sur les flancs du massif, l'ermitage de Chalet, suivant la règle de Saint-Benoît. Il est élevé au rang d'abbaye bénédictine en 1124. L'ordre monastique de Chalet naît en 1148 avec la fondation ou la réfection de plusieurs maisons. Au cours du XIIe siècle, il passe de l'apogée au déclin. Ainsi, en 1303, l'abbaye mère est absorbée par les Chartreux qui l'occupent jusqu'à la Révolution française. L'ordre est transféré à l'abbaye Notre-Dame de Boscodon puis dissout. L'abbaye de Chalet est occupée par les Dominicains à deux reprises de 1844 à 1881 et depuis 1963 avec la présence de Monial. Au Moyen-Âge, le massif de la Chartreuse se trouve à la frontière entre le Dauphiné de Viennois et le comté de Savoie. Des châteaux et maisons fortes sont élevées, englobant parfois des bourgs au sein de leur enceinte pour asseoir le pouvoir des seigneurs. Au XIIIe et XIVe siècle, des villes neuves sont créées. En 1349, la province du Dauphiné intègre le Royaume de France. En 1355, le traité de Paris permet l'échange de territoires. Des enclaves savoyards dentaires dauphinoises sont cédés au nord du massif et le guillet est défini comme frontière. Toutefois, en l'absence de précision sur le cours de la rivière, le conflit se prolonge avec la Savoie propre sous le duché de Savoie. Un trafic de contrebandes de sel, de tabac et d'indiennes dont l'interdiction est décrétée au XVIIe siècle, auquel prend part Mandrin, se met en place. Le conflit limitrophe n'est résolu qu'en 1760 avec le traité de Turin. Le guillet vif sert finalement de frontière. Des bornes calcaires sont érigées sur les hauts plateaux avec un double emblème de la France et de la Savoie. En 1860, avec le dernier traité de Turin, ces démarcations deviennent de simples limites départementales. Dans la nuit du 24 au 25 novembre 1248 survient l'éboulement de la face nord du Mont-Granier, alors appelé Apremont. Une partie de la corniche calcaire s'écroule sur les talus marneux gorgés d'eau, ce qui entraîne un glissement de terrain et des coulées de boue. La paroi de la montagne est déstabilisée et s'effondre à son tour. Les éboulis s'étendent sur près de 8 km vers la cluse de Chambéry, rasent totalement 5 paroisses en tuant un à 2 milliers de personnes et forment les abîmes de Myan. Cet événement fait l'objet de nombreuses chroniques, notamment par des moines et même de légendes. Dès le siècle suivant, les abîmes sont plantées de vignes. 3.3 Essor économique Avant la fin du XIXe siècle, l'agriculture en chartreuse est basée sur une économie de subsistance avec une production autarcique, le surplus étant vendu sur les marchés de la région. Les cultures sont dominées par les céréales, blé tendre, seigle, orge et avoine. Les versants orientaux et méridionaux sont utilisés pour la viticulture, mais l'essentiel de la production est consommé sur place. Le plateau des petites roches est réputé pour son foin, l'excédent est stocké dans le grésivaudant, puis livré par voie navigable ou ferroviaire. Le chanvre est utilisé dans le tissage. L'élevage est longtemps pratiqué par les communautés religieuses. Les pots sont utilisés pour les manuscrits et la production fruitière. Les ovins et les caprins, entraînant des dégradations sur la végétation, ils sont remplacés par des vaches laitières et par des bœufs qui sont engraissés puis revendus en pleine pour le travail des champs. La sériciculture est pratiquée à l'échelle artisanale à domicile au XIXe siècle comme complément de revenu. Le développement des routes, la mécanisation et la hausse des rentements ont modifié ce modèle agricole et favorisé le retour de la forêt. Celles-ci avaient été déboisées au Moyen-Âge afin d'ouvrir de nouvelles parcelles agricoles, de fournir des matériaux de construction et de servir de combustible domestique. Divers objets artisanaux sont fabriqués à partir du bois. Vers le XVIIIe siècle, la marine royale s'approvisionne en mât dans le massif. Le charbonnage permet d'alimenter jusqu'au début du XXe siècle les forges, les hauts fourneaux et les tuileries de la région. C'est une spécialité des Italiens, notamment de la province de Bergame, dont certains s'installent durablement en chartreuse. L'énergie hydraulique est employée dans le massif dès le Moyen-Âge et jusqu'au début du XXe siècle pour actionner moulins pressoirs et autres battoirs. A partir des années 1890, à l'instigation de personnalités comme Félix Poulat et Auguste Bouchayet, cette énergie est transformée en électricité pour l'industrie et l'éclairage public à partir de centrales installées notamment sur l'Avance et le Guévif. A Saint-Pierre-d'Entremont, en Savoie, l'eau d'une source aux propriétés sulfureuses est exploitée en étant mise en bouteille à partir de 1777, puis une société prévoit en 1893 d'ouvrir un établissement pour curistes, mais la proximité de Châle-les-Eaux est une concurrence trop forte. Les pierres issues des carrières du massif ont plusieurs vocations. Matériaux de construction, transformation en chaux ou en ciment, au sapé en chartreuse, à Montagnol, à Saint-Martin-le-Vinoux et à Vorep, Meulagrin, à Saint-Christophe, à Quai-en-Chartreuse, à Corbel, à Provezieux, à Mont-Saint-Martin, à Saint-Pancras ou encore au Fontanier-le-Cornillon. Là où la production de ces dernières s'arrête avec l'arrivée du chemin de fer, la cimenterie est au contraire dynamisée au XIXe siècle. Le sable et l'argile sont également exploités dans la construction ainsi que dans la tuilerie, la verrerie, la fabrication de briques réfractaires et de moules de fonderie, par exemple sur les sites de Saint-Jean-de-Couze et de Provezieux. Du minerai de fer est présent en petite quantité dans le massif, notamment à la mine de Bovinan, exploitée au moins depuis le XIIe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle, pour être transformée dans les hauts fourneaux de Noirfond à Saint-Pierre-d'Entremont en Isère et de Fourvoirie à Saint-Laurent-du-Pont. D'autres gisements sont présents au col du Cucheron et au nord de la Charmette, près de Curière. Le tourisme se développe à partir du XIXe siècle par le biais du développement du réseau routier. Les anciens chemins muletiers sont élargis et rénovés, de nouvelles routes en encorbellement et des ponts sont construits, des tunnels sont percés. Les transports en commun et les voies ferrées sur le pourtour du massif facilitent son accès. Ce secteur d'activité est encouragé par le Touring Club de France au début du XXe siècle. Des hôtels ouvrent leurs portes et le premier syndicat d'initiative de France est créé à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Outre le monastère de la Grande Chartreuse qui polarise l'intérêt des touristes, les sites des Gorges du Guiès-Mort et des Gorges du Guiès-Vif, du Cirque de Saint-Même à la source de ce dernier ou encore du Charme-en-Somme offrent des paysages pittoresques. Aussitôt apparu dans les Alpes, le ski alpin fait l'objet d'un concours régional au Sapé-en-Chartreuse en 1907. Deux décennies plus tard, deux nouvelles stations ont vu le jour à Saint-Pierre-de-Chartreuse où une piste de bobsleigh est tracée au nord de la Dents-de-Croll et au col de porte. 3.4 Occupation militaire Après la construction du fort de la Bastille de 1824 à 1847 au-dessus de Grenoble à l'extrémité méridionale de la Chartreuse et après la défaite lors de la guerre franco-allemande de 1870, deux nouveaux forts viennent compléter dans le massif la ceinture fortifiée de la ville en 1879. Celui du Saint-Hénard sur le mont éponyme au Sapé et en dessous celui du Bourset à Corinque. Ils sont renforcés par les batteries du Néron et du Rachet. Ces dispositifs défensifs s'inscrivent dans le système serré de rivière. Ils n'ont jamais servi dans le cadre d'un conflit. Durant l'entre-deux-guerres, plusieurs sanatoriums ouvrent leurs portes à Saint-Hilaire sur le plateau des petites roches. Le funiculaire de Saint-Hilaire du Touvet est mis en service en 1924. Dès le début de la seconde guerre mondiale, les sanatoriums du Rome et des étudiants accueillent de faux malades, juifs, résistants et jeunes voulant échapper au service du travail obligatoire, certains gagnant par la suite la Suisse. Au Fort-Barreau sont internés des militaires sanctionnés, puis jusqu'en 1942 des prisonniers politiques, des juifs étrangers, des trafiquants et des condamnés de droit commun. Par la suite, jusqu'en 1947 sont emprisonnés des militaires allemands. A partir de mars 1943, les maquis s'organisent autour de personnalités, à l'instar de l'abbé Pierre qui fonde le maquis Palace avec André de Mirlo de Vorep. Bien moins connu que le maquis du Vercors voisin, car moins important en termes d'effectifs, ils accueillent cependant des troupes du 3e bataillon et d'une compagnie du 4e bataillon des francs tireurs et partisans français, des forces françaises de l'intérieur, ainsi que des membres de l'armée secrète. Des armes et munitions sont dissimulées, des sabotages sont effectués. Les chartreux aident à cacher hommes et matériels. En raison d'attaques répétées par l'armée italienne, le maquis Palace finit par se réfugier à Malval en Vercors, dans le Vercors, où il est anéanti le 29 janvier 1944. Le monastère de la Grande Chartreuse ne se visite pas, il est même interdit de le survoler, mais un musée est installé à la Corerie, en Aval, où l'on peut voir des reconstitutions de cellules de moines. La liqueur des Pères Chartreux ou Chartreuse est maintenant produite à voirons au pied du massif. Il y en a deux types, la jaune et la verte, chacune avec un goût différent et un élixir à forte teneur en alcool. Le musée de l'Ours des Cavernes se situe à Antremont-le-Vieux et propose de découvrir la préhistoire de la Balme à Colons à la suite de la découverte en 1988 d'un gisement d'os sur ce site à flanc du Granier. Au hameau de Saint-Hugues de Chartreuse se trouve le musée d'art sacré contemporain exposant 111 œuvres d'art cabas réalisées sur une période de 30 ans. En plus du fort du Saint-Hénard et du funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet qui attirent des touristes, divers édifices religieux, ponts, grottes et châteaux sont classés monuments historiques. La route du végétal a été créée par l'association Jardin du Monde Montagne en partenariat avec les parcs naturels régionaux de Chartreuse et du Massif des Beauges afin de valoriser par des expositions, des jardins, des sentiers botaniques, des ateliers, de l'artisanat local, les plantes de montagne et faire connaître leur vertu médicinale et gastronomique. Du printemps au début de l'hiver, neuf jardins ethno-botaniques sont ouverts sur le territoire du parc. De plus, à la suite d'un inventaire du patrimoine ethno-botanique, une exposition itinérante comportant 13 panneaux permettant de découvrir 12 plantes emblématiques, l'arnica, l'arquebuse ou rhone, la grande berce ou berce sfondile, la botriche lunaire, le chanvre, le cyclamène, le frêne, la gentiane, la mélisse des bois ou calamans à grandes fleurs, l'ortie, le sureau noir et le vulnéraire. Le parc naturel régional anime des projets pédagogiques de sensibilisation aux richesses naturelles et historiques du massif, notamment dans le cadre scolaire. En tout, le tourisme engendre 1200 emplois dans le parc. Celui-ci reçoit 1,5 million de visiteurs par an. 4.2 Activités sportives 4.2.1 Sports d'hiver En hiver, le massif de la Chartreuse offre des espaces pour la pratique du ski alpin, du ski nordique, du ski de randonnée, du ski freestyle, de la raquette à neige voire de la luge. Les principales stations de ski de piste comprennent Saint-Pierre-de-Chartreuse Le Planolet, principale station du massif avec une télécabine comportant 2 télésièges, 13 téléskis et 2 télécorps de SF Saint-Hugues-de-Chartreuse Les Egos site idéal pour les débutants comprenant 4 téléskis Le col de porte à Sarsena comportant 1 télésiège et 5 téléskis Saint-Hilaire-du-Touvet en bordure du massif sur le plateau des petites roches qui surplombent la vallée du Grésivaudan comportant 5 téléskis Le Sapé-en-Chartreuse station la plus proche de Grenoble comportant 5 téléskis Le Granier-en-Chartreuse à Entremont-le-Vieux comportant 4 téléskis Le désert d'Entremont à Entremont-le-Vieux faisant face à la précédente et comportant 3 téléskis Le col de Martieux sur le plateau des petites roches sur la commune de Saint-Bernard-du-Touvet comprenant 3 téléskis et 1 tapis Les principales stations de ski nordiques présentant plus de 200 km de pistes comprennent Saint-Hugues-de-Chartreuse présentant 62 km Les Entremonts en Chartreuse au désert d'Entremont présentant 45 km et qui a également particulièrement développé la pratique de la raquette Le Sapé-en-Chartreuse présentant 42 km La Ruchère à Saint-Christophe-sur-Guier présentant 35 km Le col de Martieux et Saint-Hilaire-du-Touvet présentant 25 km auquel s'ajoute la liaison de 21 km aller-retour entre les deux domaines Le col de Portes à Sarsena présentant 15 km Le site de Saint-Hugues est relié à celui du Sapé par une piste empruntée par la traversée de Chartreuse une épreuve sportive longue de 28 km ainsi qu'à celui du col de Portes 4.2.2 Randonnées Le parc naturel régional de Chartreuse abrite 1300 km de sentiers de randonnées pédestres C'est l'activité sportive la plus pratiquée dans le massif Généralement les balades durent une demi-journée ou une journée au départ d'école et en direction des sommets Les passages les plus techniques sont fréquemment équipés de câbles Toutefois la présence du GR9 qui traverse notamment la réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse de l'extrémité méridionale du GR 96 qui aboutit à Antremont-le-Vieux et du GR du Tour-de-Chartreuse nécessite au moins deux jours de marche à travers le massif La pratique du bivouac est cependant peu développée en raison de la capacité d'accueil des randonneurs pour la nuit 4.2.3 Escalade La pratique de l'escalade est répandue un peu partout en Chartreuse grâce aux nombreuses parois mais quelques sites majeurs concentrent une majorité des voies La dent de Kroll le rocher du Midi et le mont Granier sur la façade orientale du massif et dans une moindre mesure Chamechaud Ouverte dès les années 1920 elle présente tous les types de difficultés Plus récemment des via ferrata ont été aménagées dans les escarpements Des parcours de grimpe d'arbres ont été ouverts à Saint-Pierre-de-Chartreuse au Sapé-en-Chartreuse à Saint-Pierre-d'Entremont et à Saint-Bernard 4.2.4 Spéléologie Les cavités de Chartreuse présentent pour la plupart d'importantes verticalités avec quelques entrées par des gouffres et des puits dépassant pour certains les 50 mètres de hauteur Les méandres sont parfois longs et tortueux De plus les entrées se trouvent souvent en altitude nécessitant une longue marche d'approche en terrain vertigineux Trois réseaux karstiques comptent une soixantaine de kilomètres de galeries explorées la dent de Kroll le mont Granier et celui du plateau de l'Alpe Ils se caractérisent par leurs possibilités de traversées qui ont fait leur réputation Parmi les autres cavités techniques figurent le Cialet de Génieux le réseau d'aide du Charmant Somme le Puy Francis par le Troubaisan du Grand Somme le gouffre Marco Polo à la Ruchère ou encore le gouffre Christine à la Cochette Il existe quelques exceptions permettant une initiation à la spéléologie la grotte chevalier le trou du glace et la résurgence du gué mort à la dent de Kroll la grotte du gué vif au Cirque de Saint-Même la grotte de Pincherin au Granier la grotte du curé dans les gorges du gué vif et la grotte de la Cambise dans celle du gué mort 4.3 agriculture La sylviculture et le travail du bois l'élevage la production laitière et la viticulture sont des activités économiques de premier plan dans le massif Quelques 400 exploitations agricoles sont présentes pour 800 emplois directs engendrés dans le secteur auxquels s'ajoutent 400 emplois dans la filière bois Ces exploitations détiennent 21 000 hectares de surface agricole parmi lesquels 8 000 hectares d'alpages essentiellement sur les hauts de Chartreuse et 85% de prairies naturelles Près de 3 000 vaches à viande et 3 700 laitières qui produisent 18 millions de litres sont élevés dont 800 rien qu'en alpages qu'elles partagent avec 3 500 ovins Leur abandon entraînerait le retour de la forêt mais leur surexploitation fragiliserait la végétation basse et dégraderait les sols les appellations d'origine contrôlée AOC Vins de Savoie des Abîmes et Apremont sont certifiées depuis 1973 La production s'élève à 44 000 hectolitres pour 700 hectares de vignes plantées détenues par 150 exploitants sur 5 communes de l'extrémité nord-est du massif du miel du miel des oeufs des volailles des légumes ou encore des fleurs sont aussi produits La forêt représente 60 à 70% de la superficie du massif Les forêts d'Omanial dont celle de la Grande Chartreuse qui est la plus vaste des Alpes et de Rhône-Alpes et communale représentent respectivement 22 et 23% du couvert forestier soit près du double en termes de forêt publique de l'ensemble du territoire métropolitain Une grande partie de ce bois bénéficie de certifications de gestion durable et une démarche de certification AOC a été initiée en 2008 Ce bois sert aussi bien dans les bénisteries que dans la construction et le chauffage 4.4 Protection environnementale Depuis le 6 mai 1995 le parc naturel régional de la Chartreuse englobe l'ensemble du massif et les zones naturelles avoisinantes Il couvre 767 km² depuis la révision de sa charte en 2008 soit 41 communes en Isère et 19 en Savoie pour une population totale d'environ 50 000 habitants Il a pour mission la protection et la gestion du patrimoine naturel culturel et paysager l'aménagement du territoire le développement économique et social l'accueil l'éducation et l'information et l'expérimentation La réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse a été créée le 1er octobre 1997 elle regroupe 7 communes d'Isère et 4 de Savoie sur 4432 hectares et 20 km de long Sa gestion est assurée par le parc naturel régional depuis 2001 Elle est reconnue depuis 2002 comme zone Natura 2000 destinée à préserver la biodiversité et depuis 2013 comme site d'intérêt communautaire De même la zone Natura 2000 des UBAC du Charmant Somme et Gorge du Gué-Mort s'étend sur 2329 hectares du versant septentrional de la montagne au col de la Grande Vache à l'ouest Elle est gérée par le parc naturel régional depuis 2009 et reconnue comme SIC La zone Natura 2000 de l'avant-pays savoyard est constituée de 16 secteurs pour une superficie totale de 3125 hectares dont la rive droite des Gorges du Gué-Vif Elle est gérée par le syndicat mixte de l'avant-pays savoyard et classée en zone de protection spéciale ZPS Le col du Coq jusqu'au mont Pravouta 1760 mètres au nord est déclaré en espace naturel sensible ENS afin de protéger la flore alpine et la faune sauvage Le massif compte aussi une quarantaine de zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique ZNIEFF de type 1 Partie 5 Culture populaire Stendhal a surnommé le massif de la Chartreuse l'hémeraude des Alpes La petite Chartreuse est un roman de Pierre Péjus écrit en 2002 et pris du livre Inter 2003 Une adaptation cinématographique a été réalisée en 2005 par Jean-Pierre Denis avec Olivier Gourmet et Marie-Josée Croze comme interprètes principaux Le Grand Silence dit Grosse Stille est un film documentaire franco-elveto allemand réalisé par Philippe Gröning sur les moines de la Grande Chartreuse sorti en 2005 Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl Des articles connexes la bibliographie des liens externes les notes et références relatifs à l'article sont présentés en partie 6 de celui-ci Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 26 juillet 2015 Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 31 juillet 2015 à 18h58 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis